Si vous me connaissez en dehors des vidéos, vous savez que je ne suis pas un grand fan de l'animé Pokémon. Il y a plein de raisons à ça, que je ne détaillerai pas ici, et le fait qu'il soit écrit et réalisé par une toute autre équipe que celle des jeux ne m'aide clairement pas. Cependant, je ne vais pas nier qu'il ait eu un énorme impact sur la fanbase Pokémon. Je pense que pas mal de gens ont commencé avec l'animé et que celui-ci gardera toujours une place dans leur cœur. Mais au-delà de cet impact parfaitement nostalgique, l'animé a eu un impact réel sur la franchise Pokémon, et ce jusqu'au jeu. Ça, vous le savez sans doute, mais cet impact va bien plus loin que juste Jesse et James ou Sacha Nobby. Il concerne des choses bien plus tangibles. Bien plus que de petits clins d'œil, laissez-moi vous raconter ces créations de l'animé que l'on peut retrouver dans les jeux et qui sont parfois si fondamentales qu'elles façonnent notre manière de voir Pokémon. Laissez-moi vous présenter une personne particulièrement importante dans la création de l'animé, Takeshi Shudo. Son nom ne vous dit probablement rien, pourtant il n'est rien de moins que l'auteur scénariste des premières saisons de l'animé ainsi que des films. Malgré sa tendance à beaucoup boire et à se shooter au tranquillisant, Shudo avait de vrais projets pour l'animé, et souhaitait l'emmener dans une direction beaucoup plus adulte et profonde que ce que ne voulaient ses collègues. Avec le recul, même si le deuxième film Pokémon était destiné aux enfants, il traitait subtilement de sujets vraiment pas destinés aux enfants, tels que l'existence de soi et la coexistence. Peut-être qu'une personne normale pense qu'il vaut mieux ne pas créer une histoire avec des thèmes aussi lourds, car les enfants ne l'apprécieraient pas. Mais c'est presque comme si j'étais possédé quand j'ai décidé de ces thèmes. J'ai juste cédé à la tentation. Je dois préciser que je n'ai jamais été du genre à écrire des soi-disant « histoires pour enfants ». Là, c'est un extrait d'interview au sujet du deuxième film, mais sa philosophie s'applique également au premier, Mewtwo contre Mew, qui a d'ailleurs été beaucoup censuré lors de sa sortie en Occident. Cependant, malgré cette fameuse censure et ce différent artistique avec le reste de l'équipe, le premier film Pokémon fut un succès colossal. Pour un budget d'à peine 5 millions de dollars, le retour de Mewtwo en a remporté presque 180 millions. Et une grande partie de ce succès fut attribué à Takeshi Shudo, pour son travail sur l'histoire, les thématiques, ainsi que sur le personnage de Mewtwo. C'est là que notre scénariste a eu droit à une sacrée fleur. Après ce succès, le producteur lui a laissé carte blanche pour le deuxième. Déjà que l'équipe du film avait très peu touché au script du premier, sans doute car tout le monde était occupé autour du scandale entourant l'épisode de Porigon, voilà Shudo totalement maître à bord pour réaliser le film Pokémon qu'il veut. Et effectivement, il va faire ce qu'il veut. Takeshi va même jusqu'à créer de toutes pièces le Pokémon star de son futur film, Lugia. Oui. Vous m'avez bien entendu, Lugia, la mascotte de Pokémon argent, a été créée par le scénariste de l'anime Pokémon. Il est certes déjà arrivé que des Pokémon soient créés avec l'anime en tête, mais un Pokémon créé par une personne extérieure à Game Freak, un auteur travaillant sur l'anime qui plus est, c'est du jamais vu. Et c'est à ma connaissance le seul Pokémon dont c'est le cas. Cependant, le Lugia que l'on connaît n'est pas totalement issu de l'imagination de Shudo. Son type psy-vol, par exemple, a bien été décidé par Game Freak, de même pour son design qui a été finalisé par Kentsu Gimori. Quant à son nom Lugia, il a été choisi par vote. Et ce ne sont pas les seuls détails qui ont disparu. Lugia a originellement été pensé par Shudo comme la mère de toute vie, humain comme Pokémon. A ce titre, il devait d'ailleurs être joué par une femme, ce qui n'a pas été le cas. Quoi qu'il en soit, après le succès de ce second film, Takeshi continua à travailler sur la série. Il avait même imaginé plusieurs fois la fin de celle-ci. Mais quand il a compris que la série ne s'arrêterait probablement jamais, il a préféré se retirer du staff et continuer sa vie de son côté. Il est malheureusement décédé en 2010, mais sa contribution, elle, est restée. Takeshi Shudo est parti, mais en ayant laissé sa patte sur Pokémon comme nul autre avant lui, et de la plus belle des manières. Dès la fin 2004, un Pokémon de nouvelle génération est teasé pour le prochain film Pokémon. Son nom, Lucario. En tant qu'ambassadeur, il n'est pas étonnant de le voir apparaître avant la sortie de son jeu principal. Cela déjà est-il le cas pour Zoroark, Togepi ou encore Mega Mewtwo. Il y a cependant un petit couac, Pokémon Diamant et Perle sont très loin d'être terminés, alors que le film est déjà prévu pour l'été 2005. Donc, quand Lucario et le mystère de Mews sort dans les salles japonaises en juillet de cette année, le jeu lui est encore en plein développement, et à un stade assez peu avancé. C'est dans ce contexte que Junichi Masuda est allé voir le film, et il se trouve qu'en plus de l'avoir plutôt apprécié, son visionnage a beaucoup influencé sa manière de voir Lucario, bien que le scénario du film ait été écrit sans l'aide de Game Freak. Dans ce film, Mew, un Pokémon de la première génération, rencontre Lucario, de Diamant et Perle. Il n'a pas de méchant défini cette fois, et le film inclut de nombreuses idées stimulantes, tout en conservant parfaitement la vision du monde Pokémon, ce qui fait que je l'aime beaucoup. Il m'a aussi fait pleurer. Avec une telle première apparition, il aurait pu être très difficile d'intégrer Lucario dans un jeu. Ça avait été très compliqué pour Lugia. Mais cette fois, je suis revenu avec des idées du style. Faisons ci, faisons ça, après avoir vu le film. C'est d'ailleurs en cet honneur que Game Freak inséra un nouveau personnage dans leur futur jeu. Un personnage qui allait nous accompagner et nous introduire Lucario sur l'île de fer, Armand. Le personnage est ouvertement inspiré du seigneur Aaron, un personnage important du film. Même visage, même couleur, même coupe de cheveux. Même l'emblème sur le torse d'Armand est celui des gants d'Aaron. Je souhaite cependant revenir sur un point important, maintenant qu'on en parle. Game Freak s'est inspiré du film pour construire l'imagerie de Lucario et a créé un personnage en cet honneur. Mais c'est tout ce qu'ils ont gardé de leur modèle. Le royaume de Cameron, l'arbre des origines, la guerre d'Iliamilan, aucun de ces éléments n'ont été gardés par les équipes de Masuda. C'était d'ailleurs pareil avec Lugia. Dans le film, Lugia et les oiseaux légendaires sont clairement liés, mais dans les jeux, plus aucune trace, rien, nada, pas même un zeptogramme. Le film sous-entend également qu'Articodin, Elector et Sulfura sont des Pokémon uniques, qui ont un rôle bien spécifique dans l'écosystème Pokémon, ce que le jeu a également démenti à plusieurs reprises. Pareil pour le lore de Sacha Nobby par exemple. Même quand ils ont inclus le trio Rocket dans Jaune et Let's Go, ils ont pris la peine de retirer le don de parole de Miao's. Ce n'est pas un oubli ou de la flemme, c'est juste que ça ne correspond pas à comment l'univers Pokémon devrait être, selon Game Freak. Chacun peut être d'accord ou pas avec leur démarche, mais personne ne pourra objecter que c'est bien eux qui sont la proue de Pokémon, que c'est eux qui créent les régions, les personnages, et même les Pokémon en eux-mêmes, et que les autres médias ne sont que des suiveurs, à la merci des décisions du studio de développement, et que sortir des règles établies par les jeux ou tenter de nouvelles choses se fait malheureusement assez risquer périls. Par exemple, dans le manga, dans l'arc Jaune, il est dit que Peter vient de Jadiel. Cette origine est particulièrement importante dans l'histoire, car cela explique pourquoi il possède le même pouvoir que Jaune, qui vient également de Jadiel. Imaginez l'embarras du mangaka quand il a été révélé dans Pokémon Or et Argent que Peter vient en fait d'Ebonel, et qu'il fait partie d'un clan millénaire qui vit là-bas. Perso, j'ai juste envie de lui dire, « Bien tonté mec, ta proposition était intéressante, c'était cool, mais pas de chance, c'est faux. » Parce que pour moi, c'est ainsi qu'il faut voir les adaptations de Pokémon, comme des propositions, des hypothèses, qui viennent parfois combler des zones d'ombre, qui sont intéressantes à étudier, mais qui n'en restent pas moins des propositions, des éléments incertains. C'est pour ça que vous ne me verrez quasiment jamais utiliser des éléments de l'anime comme argument, parce que je fais partie de ceux qui jurent avant tout par le jeu. Libre à vous de ne pas être d'accord avec moi. Après tout, le plus important, c'est d'être cohérent. Personnellement, je n'ai aucun souci à ce que vous utilisiez l'anime, le manga, ou même l'un ou l'autre spin-off dans le cadre de recherches sur le Pokémon. Tant que vous restez cohérent avec vous-même et avec votre logique, moi ça me va. Pour apporter encore un peu de nuance à ce que je viens de dire, je me dois de vous parler de certains éléments qui sont un peu dans la zone grise. Et je ne parle pas de petits trucs insignifiants, mais bien de parties importantes de Pokémon. Comme par exemple, le fait que les Pokémon disent leur nom en tant que cri. On va être parfaitement clair, c'est une totale invention de l'anime. Pourtant, si vous avez déjà joué un jeu Pokémon, vous savez que même dans les jeux, pas mal de Pokémon reproduisent pourtant ce gimmick. Enfin, pas tous les Pokémon non plus. Il devient alors très difficile de trancher. Canon, pas canon ? Personnellement, j'ai plutôt envie de vous demander, est-il nécessaire de trancher la question ? Pour moi, je pense que non. L'univers Pokémon est suffisamment large pour que tout le monde puisse le regarder d'un œil un peu différent. Et du moment que cette vision est cohérente avec elle-même, où est le problème ? L'anime, le manga, les spin-off, ce sont des propositions. Libre à chacun de saisir ses propositions ou non, de les estimer légitimes ou non, de les apprécier ou non. Sur ces sages paroles, je vous souhaite à tous une bonne journée. Un immense merci à Elio pour avoir accepté d'interpréter les propos de Shudo et Masuda. C'est clairement pas avec mon nombre d'abonnés que je vais lui faire de la pub. Mais ce qu'il fait sur sa chaîne est très très clean, alors allez jeter un coup d'œil. C'est tout pour moi aujourd'hui. Abonnez-vous, likez, partagez, et à très vite.